En 1959, dans le gouvernement de la Russie, il a eu la belle idée de faire rentrer l'Occident, et évidemment la chose la plus sophistiquée qui pouvait exister, et c'était la maison de Christian Dior. J'ai dit le mannequin vedette de la maison, l'image de la maison. J'ai connu quand même le monde entier, presque, grâce à la maison Dior, dans laquelle on s'est déplacé dans tous les pays du monde, pour passer la collection. Et être en Russie, c'était quand même inattendu, vraiment. Personne ne pouvait sortir de la Russie, personne ne pouvait rentrer, donc l'étonnement, c'était vraiment total. Plusieurs dizaines de milliers de moscovites, au rythme de trois séances par jour, se sont précipités pour voir les 120 modèles de Christian Dior. C'était un endroit immense, totalement immense, avec une passarelle immense aussi, dans laquelle nous ne savions pas l'habitude d'une passarelle. C'était toujours dans le petit salon dans lequel on défilait. 11 000 personnes qui ont voulu les voir. C'était heureux pour eux, et c'était magique pour nous aussi, pour découvrir des gens généreux, si vous voulez, et en remerciant vraiment qu'on soit là. C'est pour cela que nous touchaient avec les doigts, pour savoir si on était des vrais, ou si c'était vraiment des poupées qu'on avait à mener. Ça m'a rendu très heureuse d'être là-bas, et de connaître la Russie, de recevoir tellement de compliments, et de découvrir un autre monde, parce que moi-même, je ne l'aurais pas pu faire. Les jours dans lesquels on m'appelait pour me demander que la maison d'hier partait à Moscou, et qu'on voulait, on me demandait si je voulais partir avec eux, je pleurais beaucoup. Je pleurais beaucoup, immensement beaucoup, mais de joie, évidemment de joie. Et on ne pouvait pas me contenir, parce que c'était un ensemble de choses qui ont revenu. C'était une vie que j'avais vécue 50 ans avant, et que ça revenait tout, tout, voilà, toute la Russie tombait sur moi. Et je me suis dit, mon Dieu, quel privilège, en plus, quel miracle, tourner encore en Russie, avec la maison d'hier.